Et c'est le début de la deuxième partie, on a décidé de continuer. On est désolé d'avoir dit ça tout à l'heure mais c'était une erreur de ma part. Une carte vraiment très bien dessinée. Alors voilà on a la carte, vous voyez c'est un peu enfantin mais on y comprend quand même. Et on voit Josh. A force vous voyez la carte on s'y fait et on commence à connaitre tous les recoins d'une carte. Il y a une carte à chaque niveau, la durée du jeu n'est pas énorme. Je ne l'ai pas encore finie mais elle n'est pas énorme, elle n'est ni correcte mais elle est un peu médiocre la durée du jeu. Et il y a aussi une nouvelle capacité dans les Silent Hill, on peut esquiver. Ça c'est déjà quand même assez correct. Vous n'avez pas assez d'expérience dans Silent Hill pour dire ça. Est-ce que vous avez déjà testé notre Silent Hill, Oliver ? Non mais j'en ai vu. Oui, voir n'est pas joué. Alors là vous êtes dans la mauvaise direction. Alors je vais prendre votre manette dans vos délicates mains et je vais essayer de mettre... Oh je me demande où sont les indices. C'était pas dans le menu carré en fait ? Non, Select, Select ! Non, on ne veut pas quitter, je vous excuse. Bon, ça fait 1. Ah voilà ! Et t'as fait quoi ? Alors j'ai fait R1, L1 pour ceux qui connaissent cet instrument. Alors voilà, je vais utiliser l'autre radiographie pour faire une radiographie complète pour connaître... Oui, pour connaître le code pour ouvrir à Josh le petit garçon, le frère de Mister Alex. Et voilà, ça fait 624 et 872. C'est bon. 624 et 872. Il faut s'en souvenir. On sent bon, c'est juste à côté. Alors j'ai un petit QI. Alors est-ce que je vais m'en rappeler, ça c'est pas sûr ? Voilà, moi je vais m'en rappeler. 624 et 872. 624 et 872. C'est bon, on va faire. Oh ! Je trouve que franchement les énigmes sont assez intéressantes dans ce jeu. Non, les énigmes sont assez simples pour l'instant. Ouais, pour l'instant elles sont quand même assez simples. Dans la suite de jeu, vous verrez que vous êtes dans un hôtel moitié, mais on le saura pas parce que c'est loin. Et là j'ai aussi une énigme qu'on avait pas trop compris, mais on a déjà réussi sur l'électricité, tu te souviens ? Mais à force d'avancer dans le jeu, les énigmes deviennent de plus en plus brouillons. Et c'est de plus en plus difficile de s'y retrouver. Bon voilà, on va ouvrir une petite cinématique. Les énigmes vont pas tarder à arriver. Il est parti pour pleurer dans son coin. Ouais. Alors c'est moi qui a la manette. Au livre, vous pouvez dire un peu plus quand même sur mes actions. Là il ouvre la porte, mais il n'arrive pas. Là il ouvre la porte, mais il n'arrive pas. C'est très intéressant, mais il n'arrive pas. C'est très intéressant de dire ça. Là il ouvre la porte, mais il n'arrive pas. Là il ouvre la porte et il arrive. Ah ! Et les sauvegardes, c'est le petit truc rouge qu'on a vu au bout. On va aller directement à la sauvegarde. Tiens, il y a des chiottes. Je ne sais pas si c'est là où il y a le premier ennemi. Si, ça doit être quelque part par là. On n'a pas encore de couteau, alors je me demande si c'est par là. Je pense qu'au début on se barre. Normalement il y a une cinématique au début quand il y a un ennemi. Le premier ennemi en tout cas il y a une cinématique. Donc là pour l'instant il n'y a pas. Donc la petite sauvegarde. On ne va pas sauvegarder parce que de toute façon c'est un vidéothèque. J'ai une autre partie beaucoup plus complète. Donc on ne sauvegarde pas. Les points de sauvegarde sont relativement nombreux et il y a des points de passage. Donc ne vous inquiétez pas au niveau de la sauvegarde. Pas comme Resident Evil où il n'y en avait presque pas de points de sauvegarde. C'était galère. Et voilà, on a un couteau. Et voici les premiers ennemis. Et Oliver Plasma va nous faire ses premiers ennemis. Puisque en terme de combat Oliver Flav est un expert. Comme les experts Miami. Oliver Plasma. Oliver Plasma. A chaque fois qu'il pleure. On voit les effets spéciaux, les déchirures de... Des feuilles quoi. Vous n'avez pas trop de vocabulaire sur ça. Et la beauté qui marche comme une handicapée. J'appellerais ça une Bonalatinia. Elle a un super décolleté. Alors c'est parti pour les combats. Alors comment fais-je ? Euh L2. Et tu fais... Voilà. Normalement les premiers ennemis sont très faciles. Et c'est gagné. Et c'est bien. Euh... Plus tard on rencontrera des ennemis qui ressemblent à Spiderman. Ouais. Alors plus on avance au jeu plus les ennemis sont difficiles. C'est assez normal. C'est basique. Mais on va dire que les ennemis sont... Peu diversifiés quand même. Je trouve qu'ils sont peu diversifiés. Ah. Voilà. Si vous pensiez autre chose il ne fallait pas le dire. Parce que c'est moi qui... Qui est le patron. Ici. Et par contre parfois le point chef de ce jeu c'est que... Parfois la PS3 charge mais pour rien. Et oui parce que c'est un détail. Mais il n'y a pas... Un autre inconvénient du jeu c'est qu'il est trop sombre. Beaucoup trop sombre. Parfois beaucoup trop sombre. Même en mettant la luminosité au maximum. Il y a des passages vraiment trop... Trop... Trop noirs. Trop sombre. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. On va voir bien. Quand il y a cette musique bien sûr il y a des ennemis. Nos petites copines hein. Les petites messies. Enfin les espèces de docteurs oui. On dirait à moitié. Avec leurs soeurs. Les infirmières on appelle ça. Oui les infirmières voilà. Je me souviens les prix de ce nom. Je ne sais pas très bien le vocabulaire. On vous rappelle qu'on est dans un hôpital militaire. On va y a pas mal d'actions. On doit appuyer sur une seule touche pour détruire quelque chose. On va y. Faufile-toi. Le sang est plutôt très bien rendu. Ne sauvegarde pas de toute façon on va pas continuer la partie. On en a une autre. Alors... Vous voyez Oliver Plasma s'habitue très facilement. Ah c'est que j'ai joué aussi avant. Oui euh. A la manette PS3 par rapport à moi avec la manette Gamecube. Il s'habitue beaucoup mieux. Ah. Une cinématique. Ah. On va combattre des insectes. C'est très intéressant. C'est des petits ennemis un peu pourris. Alors des petits scarabées. Et je vais vous bouffer le sang. Ça a l'air de faire mal. Et oui des petites créatures comme ça qui sont plus dangereuses que des frelons. Alors ces petites créatures on les a longtemps dans le jeu. Et elles sont vraiment saoulantes. Elles sont saoulantes mais... On les a battues en deux secondes. Ça témoigne du peu de diversité des... Des ennemis dans ce jeu. Vu que ces petites bêtes sont jusqu'au milieu du jeu pratiquement même plus. On n'a pas été plus loin. On va pas aller trop loin dans le jeu. Mais je précise que les... Les boss qu'on... On affrontera pas de boss aujourd'hui. Mais les boss sont... Sont très bien rendus. Et sont un point fort du jeu. J'ai bien. Ouais. Vous voulez voir ici ? Non ! Sous-titrage ST' 501